J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un vlog, je suis dans mon lit. En même temps, c'est le meilleur endroit pour lire. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vlog, comme vous l'aurez certainement compris. Donc, vidéo vlog, pourquoi ? Puisque, en ce moment, c'est la semaine à lire, voilà. J'avais pas fait de vlog du dernier week-end d'Amil, parce que tout simplement je n'ai pas participé au week-end d'Amil. Je me suis dit que j'allais faire un petit weekly vlog. Alors, je commence avec une journée de retard, puisque là on est le samedi 25, si je ne me trompe pas, voilà. Le samedi 25 mai, et la semaine à lire commençait hier. Voilà, mais disons qu'hier, je crois que le mode zombie ne se traitait plus à l'état dans lequel j'étais. C'était même plus le mode zombie, c'était le mode cadavre, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas lu hier, donc voilà, je n'ai pas voulu commencer le vlog pour dire, hé, je vais me coucher. Je vais donc participer à la semaine à lire. Et mon objectif, qui va être vite fait, je pense, puisqu'il me reste 70 pages, on ne va quand même pas... Ah, c'est 70 pages, ce n'est pas beaucoup. Terminer le tome 3 des Sœurs Carmine. Alors, ce livre, je l'ai en cours depuis une semaine et demie, deux semaines peut-être. J'aime bien, franchement j'aime bien, j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, c'est doloride, même si du coup, maintenant, Tristabelle, c'est la top 1 des best Sœurs Carmine. J'aimerais terminer les Sœurs Carmine. Comme dit, je suis à la page 193 et il y a... Même pas 266, il y a... 262 pages. Donc, ouais, il me reste 70 pages, quoi. Donc, je vais essayer de... Je ne sais pas si je vais le terminer ce soir. Je vais essayer. Parce que je pense que je vais avoir le rythme de lecture d'un escargot asthmatique. Mais je vais essayer de le terminer ce soir. Après, je ne sais pas forcément vers quoi me tourner. Je pense que je vais partir sur l'héritage des Rois Passeurs. Parce que ce livre m'appelle. Donc, je pense que je vais le commencer demain. Certainement. Ou peut-être lundi. Ou mardi. Ou je ne sais pas. Je pense que je vais continuer sur l'héritage des Rois Passeurs. Et si je lis deux livres, ce sera déjà pas mal. Puisque en ce début du mois de la fantaisie, mon rythme de lecture, c'était un peu plus amélioré que ces derniers mois. Mais là, je suis un peu en rebaisse. Donc, j'aimerais bien lire deux livres. Donc, terminer les Sœurs Carmine et lire l'héritage des Rois Passeurs. Et puis, ça sera déjà bien. Si je lis déjà ça, ça sera déjà pas mal. Et bien évidemment, il y a toujours cette demoiselle qui est à son poste. Coucou, chatoune. Coucou. Coucou. Oui, chatoune. Voilà ce que je fais après avoir terminé ma lecture des Sœurs Carmine. Je regarde plein de viragons de OJG. Que je vous recommande d'ailleurs. Que je vous recommande en fait. Il n'y a pas besoin de raison. C'est trop bien. Hello ! On se retrouve du coup le dimanche 26. Il est à peu près 14h. Je viens de filmer ma vidéo pour mercredi qui arrive. J'en suis assez contente. Et c'est une catégorie de vidéos que je n'avais pas faite depuis un moment. Sans compter la vidéo avec Livre Paris. Donc, vous aurez peut-être deviné ce que c'est. Bon, de toute façon, il n'y a même pas besoin de deviner. Parce que la vidéo, elle va sortir avant. Bref, j'ai du coup terminé. Comme je vous le disais hier soir, avant de tomber de sommeil. J'ai terminé le tome 3 des Sœurs Carmine. J'ai vraiment bien aimé le final. Même si le petit truc qui arrive à la fin, j'aurais kiffé. Qui dure un peu plus longtemps. Genre le truc avec Monsieur Nix. J'aurais trop kiffé que ça va durer un peu plus longtemps. Mais ce n'est pas grave. J'ai quand même bien aimé ce tome. Même si le tome de Tristabelle restera le meilleur pour moi au niveau de cette série. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Et Dolorine était à la hauteur de mes espérances. Voilà, j'adore cette gamine. J'adore Monsieur Nix. Voilà, c'est... Je pense que au niveau de mon top 3, c'est Tristabelle, Dolorine et Mériver. Voilà, c'est... Voilà. Donc, je l'ai terminé hier soir. Il était à peu près 23h. Et après, j'ai passé le reste de ma soirée à regarder des vidéos de Virago. Voilà, comme j'ai pu vous le montrer. Parce que j'aime énormément cette chaîne YouTube. Allez-y. Voilà, c'est une chaîne que j'aime énormément et qui n'a malheureusement pas assez d'abonnés à mon goût. Elle n'a même pas les 100 000 abonnés. Donc, allez-y vraiment parce qu'elle vaut le détour. Et du coup, comme je vous disais dans ma vidéo, dans ma vidéo, non, dans le début de ce vlog, j'aimerais bien lire L'Héritage des Rois-Passeurs de Manon Fargeton. Tac, je ne sais pas exactement combien de pages il fait. Je crois qu'il fait un peu moins de 500 pages. Ouais, grosso modo, il fait 470 pages. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à le lire en une semaine. Ça va dépendre de ma motivation. Ça va dépendre de ma motivation, si j'ai envie de lire ou si je rentre facilement dans l'histoire. Mais après, sincèrement, je pense qu'il n'y aura pas trop de risques pour que j'accroche à l'histoire. Parce qu'au vu des éloges que j'en entends, je pense que ça peut vraiment me plaire. Donc, je vais le commencer tout de suite, puisque de toute façon, je vais être seule pendant encore bien 45 minutes. Donc, je vais en profiter pour le lire maintenant. Bon, du coup, je vous retrouve un peu plus tard. On est toujours dimanche. Il est 19h30. Et, bon, j'ai un petit peu lu. J'ai commencé L'Héritage des Rois-Passeurs et je suis à la page 100, je crois. Oui, voilà, je suis pile poil à la page 100. Donc, voilà, pour l'instant, j'aime bien, même si je trouve que ça va un peu vite. En fait, dans ce livre, on va rencontrer deux héroïnes. Donc, une qui vit dans notre monde, qui s'appelle Enora, qui a la vingtaine, si je ne me trompe pas. Et qui, du coup, il va lui arriver quelque chose. Qui va faire... Attendez. C'est dommage qu'ils le mettent dans la quatrième de couverture, d'ailleurs. En gros, donc, Enora est une habitante de la Terre, de notre monde, en fait, qui vit à Paris et tout. Donc, c'est vraiment dans notre monde. Et, en fait, elle va découvrir que sa famille est au cœur d'un espèce de complot magique qui entraîne aussi l'existence du royaume ombre, le royaume le monde, le monde ombre. Où, en fait, là, on va découvrir la princesse de ce royaume qui essaye de récupérer son trône. Qui est, ma foi, ça va être chaud patate pour récupérer son trône. Et, en fait, j'ai trouvé que tout le passage avec Enora pour la faire basculer dans le monde d'ombre, donc pour, voilà, commencer vraiment l'histoire, j'ai trouvé que ça allait vraiment très très vite. Autant l'idée du rassemblement familial pour fêter les 20 ans des jumeaux, donc puisque Enora est un jumeau, c'était une bonne idée. Après, je trouve que ça... Je trouve que les événements s'enchaînent beaucoup trop vite et que Enora n'est pas surprise de la situation. Voilà, on lui dit que sa famille est liée à un monde surnaturel où elle n'a jamais mis les pieds, puisqu'elle n'avait pas la capacité de le faire avant. Et, en fait, il y a des gens qui tuent les hommes qui sont capables dans sa famille d'aller dans ce royaume. Et elle n'est pas surprise, en fait. Elle, je ne sais pas, j'ai trouvé qu'elle n'était vraiment pas surprise de la situation. Et ça, j'ai un peu du mal avec ce genre de personnage où tu leur dis que, d'un coup, on leur dit que leur vie, c'est banal, en fait, comparé à la vie qu'ils ont en réalité. Et puis, les autres, ils sont genre... Ouais, tranquille, chill. Je ne sais pas. Je trouve que les éléments sont allés un peu trop vite en besogne. Après, je comprends que, d'un autre côté, l'autrice voulait la faire amener dans le royaume, dans le monde d'ombre, assez rapidement pour qu'elle puisse surtout développer l'univers d'ombre. Je vais continuer, mais pour l'instant, c'est vrai que ça va un peu vite en besogne. Ça va un poil trop vite à mon goût. On aurait pu rajouter, peut-être pas une cinquantaine de pages, mais au moins une petite trentaine, quarantaine, pour bien développer un peu les personnages secondaires, la famille aussi, tout le passé familial, etc. Ça aurait pu être intéressant pour amener le mystère un peu plus subtilement, je pense. Mais après, je vais quand même continuer et on verra bien ce que ça donne par la suite. Là, je ne vais pas continuer à lire. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas lu, mais je vais manger puisque je commence à avoir faim. Bonjour ! Je vous retrouve du coup, on est lundi 26, mais j'ai bien avancé dans l'héritage des rois passeurs. Je suis à la page 257 et je suis grosso modo à la moitié. J'aime vraiment bien. Là, l'autrice prend vraiment un peu plus son temps pour détailler l'univers, ce qui est très bien. J'avais peur, en fait, que la précipitation du début se fasse aussi sur tout du long. Mais là, on arrive dans tous les complots et tout. Ça, franchement, c'est chouette. Ouais, pour l'instant, j'aime bien. Je ne suis pas non plus méga emballée pour que ce soit un coup de cœur. On verra bien sur la fin ce que ça va donner. Mais pour l'instant, j'aime vraiment bien l'univers. Tout est bien développé, je trouve. Et ça donne vraiment envie de continuer. Donc, je continue. Donc là, il est un peu plus... Il est 11h30. Je vais m'arrêter là puisque je travaille... Puisque je dois partir travailler. Donc, je ne sais pas si je vais lire ce soir parce que je dois faire le montage de ma vidéo pour mercredi. Donc, je ne sais pas si j'aurai la foi de lire par la suite. Mais j'aimerais bien continuer un petit peu. Et franchement, ça se lit vraiment bien. Ça se lit vraiment vite. Je fais des sessions d'une heure, d'une heure et demie. Et j'arrive à lire 100 pages. Ce qui, voilà, comme dit pour moi, est la vitesse de lecture très très lente. Ce qui est un bon rythme. C'est un bon rythme de lecture. Donc, je pense que je vais pouvoir le terminer... Peut-être mercredi, peut-être, si je reste sur le même rythme. On verra bien. En tout cas, je suis assez emballée par l'histoire. Mais pas non plus pour que ce soit un coup de cœur. Malheureusement, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce sera un coup de cœur, malheureusement. Mais c'est un univers que j'aurais certainement envie de découvrir avec les illusions de Salve-Loire. Donc, Manon Fargeton aura réussi à m'accrocher dans son univers. Ce qui est déjà une bonne victoire. Ça, je ne dis pas. Donc, voilà. Je suis à peu près à la moitié. Et je vous retrouve un peu plus tard pour vous dire si j'ai continué à lire. Ou je vous retrouverai peut-être demain. Je ne sais pas. Nous verrons bien. Bonsoir. On est le jeudi 30 mai. Il est presque vendredi 31 mai, du coup. Parce qu'il est presque minuit. Oui, je vous retrouve seulement maintenant parce que ces deux derniers jours, je n'ai pas lu. Tout simplement parce que mon copain était en congé et que j'ai préféré passer du temps avec lui. Donc, je n'ai pas lu depuis lundi soir, du coup. Mais là, je viens de terminer une bonne session de lecture d'environ peut-être deux heures. Et alors, je n'ai pas terminé. Mais je suis à 100 pages de la fin, grosso modo. Je suis à la page 353. Et du coup, le livre fait 460, quelque chose comme ça. Donc, j'ai 473. Donc, j'ai 120 pages encore à lire. Mais je pense que du coup, demain soir, je pourrais dire officiellement que j'ai terminé l'héritage des rois passeurs. Franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je n'en dirai pas plus parce que j'ai besoin de garder des trucs à dire pour le futur point lecture. Mais ouais, c'était plutôt sympa. Franchement, c'est cool. J'aime bien. Là, il y a un peu plus d'action et tout. Donc, ça passe assez vite. Et voilà. Franchement, j'aime bien. J'ai bien fait, je pense, de commencer par l'héritage des rois passeurs. Parce que là, du coup, je viens de croiser un personnage qui doit certainement être dans les illusions de Salve-Loire. Bref, je crois que je ne vais pas tarder à aller me coucher parce que vous voyez la fatigue sur mon visage, certainement. Je vous retrouve du coup, demain soir, après ma dernière session de lecture de l'héritage des rois passeurs. Enfin, en tout cas, ce que j'espère être la dernière session de lecture. Et puis, bah, à tout de suite. Bonjour. Je vous retrouve donc, il est dimanche 2 juin. Je ne vous ai pas repris, en fait... C'est ça, si on est le 2 juin. Attends, je vais la fille. Oui, c'est ça. On est le dimanche 2 juin et je ne vous ai pas repris depuis... Vendredi... Jeudi soir. Tout simplement parce que je n'avais pas refait de session lecture pour terminer l'héritage des rois passeurs. Tout simplement parce que j'avais du monde à la maison samedi, donc je n'ai pas lu. Et du coup, je viens pour vous annoncer officiellement que je viens de terminer l'héritage des rois passeurs. Qui était franchement une bonne lecture, même si ça n'a pas été le coup de cœur escompté. Il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangée, mais vous en saurez plus lors de ma vidéo avis sur l'update lecture du mois de la fantaisie. Ça a été une bonne lecture. J'ai quand même vachement envie de découvrir les illusions de Salve Loire, puisqu'on fait référence à Salve Loire du coup dans ce livre. Et du coup, j'ai très envie d'en savoir un peu plus sur les magiciennes de Salve Loire. Donc maintenant, Fargeton au moins a réussi à me convaincre sur son univers. Après, il y a quelques petits détails qui m'ont dérangée, mais à part ça, j'ai passé quand même globalement une très bonne lecture, puisque de toute façon, je l'ai terminée. Même si du coup, je n'ai pas terminé pour le mois de la fantaisie, puisque nous sommes le 2 juin. Je n'ai pas terminé pour la semaine à lire, puisque nous sommes le dimanche et que la semaine à lire se terminait vendredi soir. Donc, c'est un demi-fail, je dirais. Je pars quand même du principe que j'ai terminé mes lectures. Donc voilà, je me dis que je n'ai peut-être pas forcément réussi mes challenges, mais au moins que j'ai réussi le fait de terminer assez rapidement l'héritage des rois passeurs. Donc, je suis quand même assez fière de moi. Et du coup, c'est ainsi que je vais clôturer ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais les vlogs vous intéressent, si vous voulez que je vous fasse des weekly vlogs, peut-être de temps en temps, alors peut-être pas forcément avec une thématique comme la semaine à lire ou quoi. Mais si vous êtes intéressés par les weekly vlogs, j'en ferai peut-être un peu plus à l'avenir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le point lecture sur le mois de la fantaisie et sur la semaine à lire. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles entures au Pays des Pages.